Il y en a qui peuvent être soit parlades, comme il y a un peu toute la faune et la flore. Aujourd'hui, c'est opération détection d'ambroisie. Pour ce jeune couple de la région lyonnaise, cette plante envahissante et très allergisante est devenue un vrai cauchemar. Depuis que Patrick a emménagé dans la région, il est allergique à cette plante. Et c'est lorsqu'elle fleurit, à partir du mois d'août, que les symptômes apparaissent. J'ai des crises qui s'effectuent avec des yeux qui pleurent, le nez qui coule. Donc des maux de tête forcément, parce qu'à force d'avoir des rhinites, c'est vrai que ça occasionne après des maux de tête et une fatigue vraiment prononcée. Et le soir, on est exténué. Des allergies très éprouvantes et qui touchent toute la famille. À force d'être exposés, on arrive nous aussi à être touchés par l'ambroisie. Des gens qui, comme moi, ne sont pas du tout allergiques ou très peu. On a ces symptômes. Tout le monde et tous les enfants, principalement les enfants, sont touchés par l'ambroisie. Problème, l'ambroisie peut aussi provoquer de graves crises d'asthme. Alors pour éviter une telle situation, il faut parfois multiplier les traitements. Il y a d'abord, comme traitement contre l'allergie à l'ambroisie, des traitements dits symptomatiques, contre les symptômes. C'est-à-dire qu'on peut prendre des antihistaminiques par la bouche. On peut prendre des colires pour traiter la conjonctivite. Ou bien des traitements dans le nez pour décongestionner. Et puis surtout, un traitement pour les bronches contre l'asthme. Un traitement inhalé pour ouvrir les bronches. Et enfin, quand on a bien identifié son allergie à l'ambroisie, on va proposer une désensibilisation. C'est dans les années 60 que l'ambroisie fait son apparition dans la région Rhône-Alpes. Drôme, Ardèche, Isère, ces départements restent aujourd'hui les plus touchés en France. Mais peu à peu, la plante envahit de nouvelles zones. Pour les communes les plus touchées, comme Saint-Marcelet-en-Foret à l'ouest de Lyon, il faut agir. Nous sommes à la fin du mois de juin, période idéale pour une opération arrachage. C'est le moment où il faut surtout l'arracher avant qu'elle fleurisse. Parce qu'une fois qu'elle fleurit et qu'elle libère, non pas ses spores mais son pollen, c'est là qu'elle devient allergisante. En arrachant l'ambroisie, c'est comme ça qu'on l'élimine à coup sûr. Elle ne repousse pas, c'est une plante qui est annuelle. Donc dès qu'on l'arrache, elle ne repoussera pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des graines dans le sol qui repartiront l'année d'après. Donc il faudra peut-être revenir l'année d'après pour refaire de l'arrachage. Mais en tout cas, on est sûr que cette année, ces plantes-là ne fleuriront pas. Mais ils n'enverront pas de pollen dans l'air. Aujourd'hui en France, la plante n'est toujours pas maîtrisée. Dans les régions les plus touchées, plus de 10% de la population est allergique à l'ambroisie.